Il y avait une fois, une fille habite à Paris. Un jour, elle fait du promenade dans la forêt. J'adore la forêt parce qu'elle est très grande et je l'aime aussi parce que c'est très différent de la vie. J'aime la vie à Paris, mais quand j'étais une petite fille, j'habitais à la campagne et j'aimerais les aventures et la liberté d'exploration. Soudainement, elle a vu une grande chienne qui se promenait dans la forêt. Excusez-moi, chien chien. Viens ici. Oh, mon chien, es-tu toute seule? Je suis très jolie et douce. Je ne te blesserai pas. Viens chez moi, avec moi et je te donnerai de la nourriture et de l'eau. Le chien et la fille sont allés à la maison de la fille. Ici, il y a de l'eau et de la nourriture pour toi. Et puis, je demanderai à mes parents si tu peux rester ici. Quand ils arriveront, je leur parlerai. Bonjour, mes beaux parents. Bonjour. Vous êtes très sympa et les meilleurs parents du monde. Euh, ou, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Euh, je ne veux rien, mais j'ai une surprise pour vous. Euh, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un très, très, très mignon chien dans sa forêt et il est perdu. Peux-je le garder, s'il vous plaît? Non, tu ne peux pas le garder. C'est un chien abandonné. C'est très dangereux. Si le chien n'était pas sauvage, je te le promettrai. Oh, maman, s'il te plaît, je nettoyerai la vaisselle si tu me permettais de garder. Aussi, je sauterai le chien tous les jours et donnerai à manger au chien. Hum, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'elle est responsable et si elle n'est pas responsable avec le chien, euh, puis nous viendrons le chien, d'accord? Oui, merci beaucoup. Pour trois jours, la fille et le chien s'amusaient. Elle a sorti le chien tous les jours et ils ont promené et ils ont eu beaucoup d'aventures. Elle l'aimait beaucoup et il l'aimait plus. Mais une nuit, c'était le soir de la pleine lune. Le chien était différent. Et soudainement, à une nuit, le chien a transformé en homme. La fille est paniquée, mais elle pense que le garçon est très beau. Le garçon explique qu'il est un chien contraire. Quand il était un petit garçon, il changeait au mauvais moment. Et il est un chien tous les mois, mais à la pleine lune, il est un garçon. Ils passent le jour ensemble. Excusez-moi. Donnez-moi les gossons. Euh, un moment, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Quoi? Je ne comprends pas. Je peux l'expliquer. Donc? Quand j'étais un petit garçon, j'ai changé un chien plus tard que ma famille. Mais comment tu es un chien? Je ne sais pas. Toutes mes familles sont chiennes. Alors, puis que vous avez changé plus tard que vous? Je suis un chien tous les mois, mais le plein juin, je suis un garçon. Bien. Je ne sais pas que faire si tu changeais en un garçon charpelier. Si je pouvais, je serais un garçon tous les temps. Je sais. J'aime comme vous étiez un chien, mais vous étiez un garçon pour un jour, pas tous les temps. Passerez la journée avec moi, ou si nous sortions ce soir, pour être, vous changerez d'avis. Donc, nous pouvons passer la journée ensemble. La fille et les garçons ont passé la plupart du jour en promenade et conversation. Mais la première chose qu'ils ont faite était d'obtenir des vêtements pour les garçons. Mon frère a beaucoup de t-shirts, un peu bruit et de chaussures. Je vais vous les porter. Je ne pense pas que ça, les gens le feraient. Que voulez-vous? Vous choisissez. Donc, hum, aha, ici vous pouvez porter un pantalon beige, une chemise bleue claire et des tenis noirs, et une cravate rose à poids blanc et bleu. Tu aimes le costume? Hum, oui, mais cela est trop luxueur. Bon, ici une short basket, ball et t-shirt, et des sandals. Voilà, donnez-les-moi. Voilà, c'est parfait. Aussi, ils sont allés à déjeuner. Au déjeuner, le garçon veut mieux connaître la fille. Oui, à vous d'abord. Je cite entre l'escolaire de veau et la crème et la crème et la crème de porc, je peux te plier un peu aussi. Ok, prends la crème de parquet. Oui, je la mange. Et pour vous? La mame, la chose, s'il vous plaît. D'accord, si, une nuit. C'est la crème de l'escolaire. Oui, c'est la crème. Mais c'est la crème de la crème. Mais c'est la crème de l'escolaire. Oh, merci. Donc, qu'est-ce que tu es à faire ici? Quand j'étais jeune, mon père et moi allions compter. Nous apportions une tente et deux sacs de coucheur, et restaient plus lourgues au jour. Que faisais-vous? Nous utilisons une carte et faisons des grandes promenades à la montagne, mais une fois, nous n'avons pas utilisé une carte. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé? Parce que nous avons oublié d'en apporter un. Cela a été difficile de ne pas avoir une carte. Mais j'espère que je ferai du camping. Dès que nous ne prions pas, nous irons faire du camping. Alors, pour vous et pour vous. Merci beaucoup. Quand ils ont fini de manger, la fille et les garçons ont marché à la maison. Ils arrivent à 11h. La fille et les garçons se sont endormis. Le lendemain, la femme s'est levée et elle regardait le garçon. Il est transformé en chienne. Elle est très surprise. Bonjour. Oh la la, je suis transformé en chienne. Je ne sais... Je ne peux pas lui parler. As-tu faim? Oui, j'ai faim. Sauf qu'elle ne comprend pas. Oh la la. Oh, je ne sais pas. Veux-tu faire une promenade? Oui, allons-y. La femme s'habille et le chien dort. Pas-tu de l'établissement pas ? Et même des quêtes. Oui, je sors le chien, je vais aller au parc. S'il y a trop pour cent, je irai au forêt. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Pendant la promenade, elle réfléchit. Elle pense que le chien devrait être libre parce que le chien est un animal sauvage. Donc, il marche au parc pour que la fille puisse libérer le chien. Cette fille a été très gentille avec moi. Je l'aime. Bien. Donc, je sais que nous nous sommes amusés, mais j'ai décidé de te libérer. Tu es un animal sauvage. Mais, j'attends. Oh là là. Ne fais pas ça. Allez, en liberté. Tu devrais être libre. D'où tu viens, tu y seras plus heureuse. Le chien la regarde. Puis, il court au parc. La fille est très triste. Elle veut le chien parce qu'elle l'aime. Alors, allez, allez le chercher. Excusez-moi. Oui. Avez-vous vu un chien? Il est très grand. Oh non, je suis désolé. Excusez-moi. Oui. Avez-vous vu un chien? Il est très grand et il est noir aussi. Oui, je l'ai vu. Il bouvait de là. C'est où? Par là. Au bout de la route, ensuite, tournait à droite. Et ça ne va pas prendre longtemps. Merci. Au revoir. Donc, la fille est allée chercher le chien, mais elle ne trouverait jamais. Chien. Chien. Où est-il, mon chien? Chien. 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 Chien Sous-titrage Société Radio-Canada